La Banque centrale d'Egypte a reçu 2,75 milliards de dollars du Fonds monétaire international ce vendredi 11 novembre 2016. C'est la première tranche d'un prêt d'un montant total de 12 milliards de dollars que l'institution internationale a octroyé au gouvernement égyptien afin de soutenir le programme de réforme économique qu'a entrepris le pays. Selon Tarek Amer, gouverneur de la Banque centrale égyptienne, cette tranche contribuera à rehausser les réserves de change du pays, les portant à 23,5 milliards de dollars. La situation économique égyptienne est extrêmement fragile due à ces crises de ces dernières années. L'Egypte, c'est une pièce stratégique pour le FMI, pour le monde entier, puisque c'est un pays qui a un poids géopolitique considérable. Et c'est pour ça qu'on prend soin de l'Egypte malgré les difficultés. C'est-à-dire que le FMI, en accordant les 12 milliards de dollars de prêts, c'est un ballon d'oxygène pour le pays. En août 2016, le CAIR a accepté le soutien conditionné du FMI afin de faire face à l'envolée du déficit budgétaire, à la chute des réserves de change et au développement du marché noir des devises. Le versement du reste du prêt sera échelonné en fonction des cinq audits prévus par l'accord passé entre l'Egypte et le FMI international. Une équipe du FMI qui vient étudier avec évidemment tous les responsables, les acteurs clés de ceux qui contrôlent l'économie du gouvernement. C'est une manière de ne pas donner de l'argent sans contrepartie ni suivi. Cet argent doit être utilisé dans ce type de situation pour aider le pays à résoudre un certain nombre de problèmes pour se sortir de la situation de crise. Ce programme permettra à l'Egypte de rétablir sa compétitivité, favoriser la croissance économique et créer des emplois tout en protégeant les plus vulnérables.